Une occasion pour Margot de faire l'extérieur, il y aura également après dans le centre du circuit, attention derrière D'Aziano même s'il a dit qu'il serait extrêmement prudent. 5 secondes ! Drapeau vert, départ imminent ! Bon départ de Boccolacci, d'Aziano ! D'Aziano ! Il avait dit qu'il serait prudent, il a déjà enlevé le devant, alors qu'il y a eu un tout droit derrière de Vantagia. Et oui, Vantagia est déjà parti, et Boccolacci est en tête, le problème est de savoir s'il va pouvoir arriver à décoller pour être tranquille jusqu'à la fin de la course. Il essaie de creuser l'écart alors qu'on revient sur cette accrochage un tout petit peu avec D'Aziano et Margot Lafitte, moyenne grave, un peu de carrosserie enlevée par D'Aziano. Oui, mais il a joué son bateau, D'Aziano, il était à l'intérieur, Margot savait que ça risquait de se produire, donc elle a accéléré très très fort, et elle a réussi quand même à garder sa deuxième place. D'Aziano qui creuse le trou au cœur de ce peloton, et le capot qui s'en va sur la voiture de D'Aziano, attention ! Alors que derrière il y a eu une bagarre entre Moinelle et Gerboson. Oui, 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 oui. Moinelle, Gerboson, Gerboson a intérêt, Louis à revenir. Oui, et on s'est trompé, je me suis trompé, c'est pas Vantagia, c'est Pussier, c'était la même voiture. Et c'est Pussier qui a eu le problème. Aïe, aïe, aïe ! Alors lui, c'est la catastrophe, ça a plu de week-end avec de l'âge 2000 pour Sylvain Pussier. Alors que Romain Boccolacci est toujours en tête devant Margot Lafitte. Oui, il creuse d'écart, Damien, là. Il est à 3 secondes. Boccolacci. Auteur d'un terrible départ, vraiment un départ type monoplace. Oui, je trouve que Margot est bien en ligne derrière. Il va avoir du mal d'Asiano de rester. Ah, le Capon, puis le Capon qui s'en va. Un morceau de voiture. Oui, oui. Il y a un petit peu de carrosserie. Il y a de la carrosserie un peu partout. Et derrière... Je pense que ça risque de rester comme ça jusqu'à la fin. Oui, il y avait Gerboson, Louis qui menaçait un tout petit peu Moinelle, mais maintenant il est rentré un peu dans le rang. C'est difficile. En plus, il y a un peu de vent. Il y a beaucoup de vent. Il y a moins de visibilité pour les pilotes. C'est ce que j'allais dire. Enfin, quand tu me coupes la parole, je ne suis pas prêt. Si ce n'est que la parole, ce n'est pas grave. Oui, non, c'est rien. Si tant que c'est que la parole... Boccolacci, record du tour. Ah oui, non, mais il est sur un nuage. Le seul truc qui pourrait lui arriver, c'est de faire une bêtise. Car Margot est tout près de lui. Ah, ça tourne vite, hein, Patrice. 44-4. Terrible. Oui. On est dans un très bon rythme pour cette Superfinale Elite, là. Le rythme, ça n'aura pas manqué sur ce circuit. Tant mieux. Tant mieux, on aime ça. Et on surveille quand même la bagarre toujours entre Moinelle et Louis Gervozon. Attention, il y a un petit drapeau jaune, là-bas. Ah oui, oui, oui. Et dans l'autre bout du circuit, on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Ah, la visibilité doit être terrible pour les pilotes. Extrêmement compliquée. Il a de la chance d'être devant. On a Boccolacci. Oui, Boccolacci, toujours devant. Alors, il a perdu le capot, l'ami d'Aziano, là. Heureusement qu'il a dit qu'il ferait gaffe à la voiture. Il reste plus que le volant et les pédales. Et c'est Louis Gervozon qui est toujours très menaçant sur Moinelle. Même t'as déjà Lopez. Bon, ça aurait pu sier, mais très loin. Oui, en tout cas, Louis montre qu'il n'a rien perdu de sa combativité. T'as raison, c'est tout prêt. Ah oui, ça attaque, ça attaque. Boccolacci, presque quatre secondes. Une course parfaite, terrible départ, encore du tour. C'est parfait, ce qu'a fait le jeune Damien Boccolacci. Dorian, pardon, Boccolacci. Ah oui, c'est un début de week-end parfait pour lui. Allez, dernier tour, dernier tour. Margaux est trop loin. D'Aziano également. Oui, non, ce qu'elle espère, c'est une faute de remettre d'Orient. Voilà, et alors Gervozon qui passe. Moinelle à l'arrêt. Il s'arrête à Moinelle à l'arrêt. Eh bien, Louis Gervozon a joué son bateau, là. C'est bien parce qu'il prend des points précieux. Il prend des points précieux. Ouais, et Coudiophe Moinelle, qui est aussi un prétendant au titre dans cette catégorie. Il a dû casser quelque chose pour s'arrêter. Il avait parlé de... Ah non, c'était l'Aziano qui allait prendre. Et attention à la victoire. Voilà, l'arrivée de Boccolacci. Parfait. Victoire de Dorian Boccolacci. Deuxième, Margot Lafitte. Et troisième, Lionel D'Aziano. Et ce sera également le podium de cette journée dans cette catégorie. Il tarde, il tarde, il tarde. Oh là là, il arrive. Ouf. Eh bien, Louis Gervozon a été sport. Ça se voit qu'ils sont dans la même équipe parce que sinon, c'était compliqué. J'espère qu'il n'y a rien de grave sur la voiture de D'Aziano. Parce que le dernier tour, il l'a fait presque au ralenti.